Ressentez-vous une gêne dans la partie supérieure de votre abdomen? Ne négligez pas cela. Cela pourrait être un message important de votre pancréas. Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer en profondeur les signes qui pourraient indiquer que votre pancréas est en détresse. Mais avant cela, découvrons le rôle essentiel que joue le pancréas dans notre corps. Imaginez ceci. Votre pancréas n'est pas juste un autre organe, c'est une centrale, orchestrant à la fois vos systèmes digestifs et hormonals. Sa mission? Collaborer avec votre intestin grêle et préparer un cocktail d'enzymes qui décompose tout, des glucides aux graisses et protéines. Mais ce n'est pas tout. Ce héros méconnu joue également le rôle de gardien du sucre dans le sang, libérant de l'insuline et du glucagon pour maintenir les niveaux de glucose sous contrôle. Alors, que se passe-t-il si ce joueur vital décide de se retirer? Préparez-vous pour un voyage dans l'inconnu, alors que nous découvrons les conséquences d'un pancréas qui a jeté l'éponge. Du chaos digestif au chaos glycémique, les enjeux sont élevés lorsque cet organe se met en grève. Mais n'ayez crainte. En naviguant à travers les dangers potentiels, nous dévoilerons également une lueur d'espoir, des aliments qui pourraient redonner vie à un pancréas en difficulté. Alors, attachez votre ceinture et rejoignez-nous alors que nous démêlons les mystères du pancréas et explorons le chemin vers son salut. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement ou est en déclin, cela peut avoir de graves implications pour votre santé globale. Une condition connue sous le nom d'insuffisance pancréatique, où le pancréas ne produit pas assez d'enzymes digestifs, peut entraîner une mauvaise absorption des nutriments. Cela peut causer une perte de poids, un manque de nutriments essentiels et une gêne dans l'estomac. De plus, des conditions telles que la pancréatite ou le cancer du pancréas peuvent entraîner des douleurs intenses, un jaunissement de la peau et des yeux jaunissent, des problèmes digestifs et même des situations potentiellement mortelles si elles ne sont pas traitées rapidement. Il est donc vital d'identifier les signes d'un pancréas en difficulté et de consulter un médecin sans tarder. Cela peut aider à gérer et potentiellement inverser les problèmes liés au pancréas. Parlons de la pancréatite. La pancréatite est une condition où le pancréas devient enflammé, entraînant des douleurs sévères à l'estomac, des nausées, des vomissements et, dans les séas extrêmes, des dommages à l'organe. Il existe deux types principaux de pancréatite, aiguë et chronique. La pancréatite aiguë survient généralement soudainement et peut être causée par des choses comme des calculs biliaires, une consommation excessive d'alcool, certains médicaments ou des infections. Les symptômes peuvent varier d'un malaise léger à une douleur abdominale intense et pourraient nécessiter un traitement hospitalier. La pancréatite chronique, d'autre part, est une condition à long terme marquée par une inflammation continue et un dommage irréversible au pancréas. Elle se développe souvent lentement avec le temps, généralement en raison d'une consommation d'alcool à long terme ou de crises répétées de pancréatite aiguë. Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales constantes, une perte de poids, une diarrhée et des selles grasses en raison d'une mauvaise absorption des nutriments. Les deux types de pancréatite nécessitent un traitement médical pour gérer les symptômes, prévenir les complications et maintenir la fonction pancréatique. Cela pourrait impliquer la gestion de la douleur, la modification du régime alimentaire, la supplémentation en enzymes et, dans les serres graves, une chirurgie pour soulager les blocages ou retirer les tissus endommagés. Un diagnostic précoce et une gestion proactive sont essentiels pour améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes atteintes de pancréatite. Les causes de la pancréatite incluent les calculs biliaires et une consommation excessive d'alcool qui sont parmi les principaux déclencheurs. Les calculs biliaires peuvent bloquer les conduits pancréatiques, causant une inflammation et des dommages subséquents. Une consommation excessive d'alcool peut changer chimiquement le pancréas, augmentant le risque d'inflammation. De plus, un traumatisme abdominal, comme celui résultant d'accidents, peut provoquer une pancréatite. Certains médicaments, y compris des antibiotiques et des diurétiques, peuvent également déclencher la condition. Des niveaux élevés de triglycérides dans le sang sont un autre facteur de risque, surtout s'ils sont exceptionnellement élevés. Des infections comme les oreillons et des troubles auto-immuns où le corps attaque par erreur le pancréas, peuvent également causer une inflammation. De plus, des facteurs génétiques peuvent contribuer à la pancréatite avec des mutations spécifiques augmentant le risque. Maintenant, abordons le point principal. Voici 10 signes que votre pancréas pourrait être en défaillance. Commençant par le symptôme 1, douleur constante à l'estomac. Une douleur constante à l'estomac, surtout dans la partie supérieure de l'abdomen ou se propageant dans le dos, est un signe clé de problème pancréatique. Le pancréas, situé derrière l'estomac, est sensible à l'inflammation et aux dommages, souvent manifesté par une douleur sourde et lancinante qui peut s'aggraver après avoir mangé ou en position couchée. Dans les siats de pancréatite aiguës, causés par des choses comme des calculs biliaires, une consommation excessive d'alcool ou un traumatisme, la douleur peut être soudaine et intense, nécessitant une aide médicale. La pancréatite chronique, caractérisée par une inflammation continue et une cicatrisation du tissu pancréatique, peut entraîner des épisodes répétés d'inconfort abdominal, parfois accompagnés d'une perte de poids et de problèmes digestifs. La douleur liée aux problèmes pancréatiques peut être invalidante, affectant les activités quotidiennes et la qualité de vie. Symptôme numéro 2, problèmes de digestion. Les problèmes digestifs, y compris la sensation de malaise, les vomissements, la diarrhée et des selles grasses et malodorantes, stéatorées, sont des signes courants d'insuffisance pancréatique et de malabsorption. Le pancréas fabrique des enzymes digestives comme l'amylase, la lipase et les protéases, qui sont essentielles pour décomposer les glucides, les graisses et les protéines dans l'intestin grêle. Lorsque le pancréas est affecté, en raison d'une inflammation, d'un blocage ou d'un manque d'enzymes, la digestion est perturbée, entraînant des symptômes gastriques. La sensation de malaise et les vomissements peuvent survenir en raison de l'accumulation d'aliments non digérés dans l'estomac ou de l'irritation du tube digestif. La diarrhée, souvent grasse et abondante, se produit en raison de l'absorption incomplète des graisses, entraînant un excès de graisse dans les selles. La stéatorée, caractérisée par des selles molles, de couleur claire et malodorante, montre une digestion et une absorption inadéquates des graisses, entraînant l'excrétion de molécules de graisse non digérées. Ces problèmes digestifs peuvent entraîner un manque de nutriments, une perte de poids et une déshydratation si elles ne sont pas traitées. La gestion implique généralement une thérapie de remplacement des enzymes et des changements dans le régime alimentaire pour améliorer la digestion et soulager les symptômes. Symptôme numéro 3, perte de poids inattendu. La perte de poids inattendu est un signe préoccupant souvent lié à des problèmes au niveau du pancréas, notamment dans les CA de pancréatite chronique ou de cancer du pancréas. Le pancréas est crucial dans la digestion car il fabrique des enzymes nécessaires pour décomposer les aliments et aider à l'absorption des nutriments dans l'intestin grêle. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, en raison d'une inflammation, d'un blocage ou d'un manque de production d'enzymes, l'organisme peut avoir du mal à absorber efficacement les nutriments essentiels. Cette malabsorption peut entraîner un déficit calorique même avec une consommation alimentaire suffisante, résultant en une perte de poids involontaire au fil du temps. De plus, les changements métaboliques liés aux troubles pancréatiques, comme une utilisation accrue de l'énergie et des niveaux hormonaux modifiés, peuvent également conduire à une perte de poids. Dans les CA de cancer du pancréas, la tumeur peut également produire des substances qui provoquent des changements métaboliques et favorisent la perte de poids. Symptôme numéro 4 Jaunisse La jaunisse, marquée par un jaunissement de la peau et des yeux, est un signe significatif de problèmes pancréatiques, notamment lorsqu'elle est liée à un blocage du canal biliaire. Le pancréas fabrique des enzymes digestives et du bicarbonate qui s'écoule dans l'intestin grêle par le canal pancréatique. Cependant, si le canal est bloqué en raison d'une inflammation, de calculs biliaires ou de tumeurs, la bile produite par le foie peut remonter dans la circulation sanguine, entraînant une augmentation des niveaux de bilirubine, un pigment jaune provenant de la dégradation des globules rouges. L'accumulation de bilirubine se manifeste par une jaunisse, entraînant une décoloration jaune de la peau, des blancs des yeux, sclères, et des muqueuses. D'autres symptômes pouvant accompagner incluent des urines foncées, des selles de couleur claire, des démangeaisons et des douleurs abdominales. Une évaluation rapide est essentielle pour trouver la cause sous-jacente de la jaunisse, car elle peut indiquer des conditions graves comme un cancer du pancréas, un blocage du canal biliaire ou une maladie du foie. Le traitement dépend de la cause sous-jacente et peut impliquer des étapes pour soulager le blocage du canal biliaire, gérer les symptômes et aborder le trouble pancréatique sous-jacent. Symptôme numéro 5 Changements dans les niveaux de sucre dans le sang Les changements dans les niveaux de sucre dans le sang, marqués par des changements dans les quantités de glucose, peuvent survenir chez les personnes présentant des problèmes pancréatiques, notamment celles affectant la production ou la libération d'insuline. Le pancréas joue un rôle clé dans la régulation des niveaux de sucre dans le sang en fabriquant de l'insuline, une hormone qui aide les cellules à absorber le glucose pour l'utilisation et le stockage de l'énergie. Dans des conditions telles que la pancréatite ou le cancer du pancréas, des dommages aux tissus pancréatiques ou une libération d'insuline altérée peuvent perturber l'équilibre du glucose, entraînant une hyperglycémie, niveaux élevés de sucre dans le sang, ou une hypoglycémie, niveau bas de sucre dans le sang. Les symptômes de l'hyperglycémie peuvent inclure une soif accrue, des visites fréquentes aux toilettes, de la fatigue, une vision floue et une cicatrisation lente des plaies. L'hypoglycémie, en revanche, peut provoquer des symptômes tels que des sueurs, des tremblements, de la confusion, des vertiges et des évanouissements. Les personnes atteintes de diabète existants peuvent trouver plus difficile de contrôler leur niveau de sucre dans le sang lorsque des problèmes pancréatiques surviennent. Garder un œil attentif sur les niveaux de sucre dans le sang et utiliser les bonnes stratégies de gestion sont essentielles pour prévenir les complications et maintenir une santé optimale chez les personnes présentant des troubles pancréatiques. Symptôme numéro 6 Douleur au dos La douleur au dos, surtout dans la partie supérieure de l'abdomen qui se propage dans le dos, est un signe courant lié aux problèmes pancréatiques comme la pancréatite ou le cancer du pancréas. Le pancréas est situé derrière l'estomac et une inflammation ou un dommage à cet organe peut causer un inconfort qui se ressent dans le dos. En siace de pancréatite aiguë, une douleur dorsale soudaine et intense peut être ressentie, tandis que la pancréatite chronique peut causer des épisodes répétés de douleurs dorsales sourdes et continues. Il est important de consulter un médecin pour une douleur dorsale continue ou sévère car cela pourrait indiquer des problèmes pancréatiques sous-jacents nécessitant un traitement. Symptôme numéro 7 Manque d'enzymes digestifs Le manque d'enzymes digestifs est un signe clé de problèmes pancréatiques notamment dans des conditions telles que la pancréatite chronique ou l'insuffisance pancréatique. Le pancréas fabrique des enzymes tels que l'amylase, la lipase et les protéases qui sont essentiels pour décomposer les glucides, les graisses et les protéines dans l'intestin grêle. Lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, en raison d'une inflammation, d'un blocage ou d'un manque d'enzymes, la digestion est perturbée. Cela peut entraîner des symptômes tels que des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée et une mauvaise absorption des nutriments. La gestion implique généralement une thérapie de remplacement des enzymes et des changements dans le régime alimentaire pour améliorer la digestion et soulager les symptômes. Symptôme numéro 8 Fièvre et frissons La fièvre et les frissons peuvent survenir dans des CA de pancréatite aiguës ou d'infections pancréatiques, montrant une réponse inflammatoire ou une infection généralisée. La pancréatite aiguë, souvent causée par des choses comme des calculs biliaires ou une consommation excessive d'alcool, peut entraîner une inflammation localisée du pancréas, accompagnée de fièvres et de frissons. Les infections du pancréas, bien que moins courantes, peuvent également causer des symptômes similaires. La fièvre est la réponse naturelle du corps à une infection ou à une inflammation, tandis que les frissons peuvent accompagner la fièvre, alors que le corps tente d'augmenter sa température. Une évaluation médicale rapide est essentielle pour trouver la cause sous-jacente de la fièvre et des frissons et démarrer le bon traitement. Symptôme numéro 9 Estomac ballonné Un estomac ballonné, également connu sous le nom de distension abdominale, peut survenir chez les personnes présentant des problèmes pancréatiques, comme la pancréatite ou le cancer du pancréas. Une inflammation ou une accumulation de liquide autour du pancréas peut entraîner un estomac gonflé, qui peut être accompagné d'inconfort ou de sensibilité. La pancréatite, qu'elle soit aiguë ou chronique, peut causer un gonflement localisé en raison de l'inflammation du tissu pancréatique. Dans les CA de cancer du pancréas, une tumeur dans le pancréas ou les organes voisins peut entraîner un estomac ballonné à mesure qu'elle grandit. Symptôme numéro 10 Changements dans la couleur de l'urine ou des selles Des changements dans la couleur de l'urine ou des selles peuvent survenir chez les personnes présentant des problèmes pancréatiques, notamment lorsqu'ils sont liés à des conditions telles que le cancer du pancréas, la pancréatite ou un blocage du canal biliaire. Une urine foncée peut survenir en raison de niveaux élevés de bilirubine dans la circulation sanguine, montrant un dysfonctionnement du foie ou un blocage du canal biliaire. Des selles de couleur claire, d'autre part, peuvent montrer un flux biliaire réduit dans l'intestin, entraînant l'absence de pigments dérivés de la bilirubine dans les selles. Maintenant, nous partagerons trois aliments qui peuvent aider à améliorer la santé du pancréas. Plongeons-y. Les poissons gras, tels que le saumon, le mackerel et les sardines, sont d'excellents ajouts à un régime alimentaire visant à soutenir la santé et la récupération du pancréas en raison de leur riche contenu en acide gras oméga, qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Seas Nutriments jouent un rôle clé dans la réduction de l'inflammation chronique, une caractéristique commune des conditions pancréatiques comme la pancréatite. De plus, leurs protéines de haute qualité et leurs riches apports en nutriments essentiels comme la vitamine D et le sélénium contribuent à la santé globale et renforcent la fonction immunitaire. Les légumes à feuilles, comme les épinards, le chou frisé et les légumes crucifères tels que le brocoli et les choux de Bruxelles, sont également des choix bénéfiques remplis d'antioxydants, de vitamines et de fibres. Ils facilitent la digestion, contrôlent les niveaux de sucre dans le sang et offrent des composés comme le sulforaphane et L-Indol-3-Carbinol, connus pour leurs effets anti-inflammatoires et anti-cancéreux. Enfin, les baies tels que les bleuets, les fraises et les framboises sont de puissantes sources d'antioxydants, de vitamines et de fibres, luttant efficacement contre le stress oxydatif et l'inflammation tout en contrôlant les niveaux de sucre dans le sang et en aidant à la digestion. Inclure CES Aliments riche en nutriments dans son régime alimentaire fournit un soutien significatif pour la santé et la récupération du pancréas. Si vous avez trouvé ces informations utiles, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus perspicaces sur la santé et la nutrition. Cliquez sur le bouton. S'abonner et activer les notifications pour rester à jour avec nos dernières vidéos. Merci de regarder et nous sommes impatients de partager d'autres informations précieuses avec vous à l'avenir. sur le bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada